Le film de Zeke Norton est distribué par Universal et présente en anglais les voix de Kelly Sheridan, Britt Irvin et Michael Copsa, sorti en magasin le 3 mars 2015. Barbie joue le rôle de Kara, une jeune fille de riche famille qui se découvre des pouvoirs surnaturels après s'être fait donner un bec par un papillon mutant. À l'aide de ses deux meilleures amies, elle prend l'identité secrète de Super Payette afin de faire régner la justice dans la cité. Mais dans l'ombre, le baron Von Ravendal ourdit un complot afin de prendre le pouvoir. Super Payette devra également subir la rivalité de sa cousine jalouse, prête à tout pour lui voler la vedette. Rendu à ce stade dans notre société, on est peut-être un peu plus près de l'espèce de complexe industrie halo-commercial omnipotent et omniprésent qu'a imaginé Warren Ellis pour sa bande dessinée Transmetropolitan. Ceux qui ont lu ce petit bijou de comic book se rappellent de cet univers dément, tout entier esclave de publicité, de spots médiatiques, de commercialisation à outrance, abusive et de corruption à tous les niveaux. Bref, mon cerveau est peut-être tordu, mais c'est toujours la première chose qui me vient à l'esprit en voyant un Blu-ray en vente pour un long-métrage mettant en vedette Barbie. Clarifions les choses ici, c'est pas un film dont l'héroïne est Barbie, mais elle a plutôt pimpé leur poupée jusqu'à ce qu'elle en devienne une actrice à part entière. Barbie, un personnage fictif, tient le rôle de Kara, un personnage doublement fictif. Soyez assurés que tous les costumes et personnages qu'on voit dans ce film peuvent ensuite être achetés en plastique dans des belles petites boîtes du rayon jouet, comme on en a pour preuve le coloré pamphlet inclus dans le coffret du Blu-ray. En d'autres termes, vous payez pour une publicité. J'avais déjà peut-être mentionné cet aspect dans ma critique de Barbie Pearl Princess, et excusez-moi si je me répète, mais sincèrement, j'ai pas fait la paix vraiment avec cette réalité. Évidemment, des émissions comme les Tortues Ninja ou G.I. Joe, qui ont bercé mon enfance, étaient pas beaucoup plus artistiquement intègres, on s'entend, mais je pense qu'on a franchi une nouvelle étape lorsqu'on présente un jouet comme une vedette de film inédit. À l'ère de l'animation digitale, il faut quand même admettre que l'idée se tient, vous n'avez qu'à modéliser un personnage, en l'occurrence Barbie, et recycler le modèle 3D dans un paquet de films, ça fait ça de moins à faire. Le concept est pratique et logique, mais Princess Power m'a encore déstabilisé à ce niveau. Au lieu de recycler leur modèle virtuel de Barbie, qui était plutôt bien conçu, ils ont décidé ici d'utiliser un nouveau modèle un peu plus BDSque, aux yeux plus grands et à la silhouette encore plus fine. Bref, plus cartoon et moins poupée, similaire à l'esthétique manga ou l'esthétique des dernières productions de Disney et Pixar, comme Rapunzel ou The Incredibles. En soi, c'est pas terrible, sauf qu'au vu du résultat, Kara est physiquement un peu trop éloignée de Barbie, ce qui rend le concept encore plus absurde. Et ça va également, j'imagine, décevoir les petites filles fans de Barbie, qui ne retrouveront pas leur vraie héroïne ici. Ce nouveau parti pris s'inscrit possiblement dans le reste du visuel, très simpliste, encore plus que les autres films. Les graphiques de ce Princess Power nous laissent donc sur notre faim. Certaines scènes d'action dans la rue peinent à convaincre, tellement les décors sont dépouillés, les affrontements sont assez répétitifs, la prémisse un brin ridicule et l'humour tombe souvent à plat. Ça reste un produit formaté pour les enfants, on ne se le cachera pas, et donc je ne crois pas qu'ils trouveront à redire nécessairement sur les graphiques, qu'on pense par ailleurs par une surabondance de couleurs flash et pastel. Le fond de l'histoire reste moral et honnête. Kara apprend à garder ses bonnes priorités et à vivre avec sa famille et ses amis, mais si j'avais à le comparer à Pearl Princess, qui était autrement plus agréable visuellement, je dirais que ce Princess Power est un produit inférieur au rythme déficient qui va peut-être même ennuyer par moments vos marmots. Le Blu-ray est présenté 1x68 à la morphique avec Pistodio en anglais DTS HD 5.1 ou en français, espagnol, allemand, italien, hollandais, russe ou portugais DTS 5.1. Les sous-titres sont offerts également en anglais, français ou espagnol. Les bonus sont orientés pour les enfants, ne vous attendez donc pas à retrouver des making-ofs exhaustifs sur les coulisses du film. On retrouve pas moins de trois vidéoclips musicaux, dont deux qui sont des chansons tirées de ce film, Soaring et Superhero Beat. On trouve également quelques scènes rejetées, un webisode de la série Barbie Life and the Dreamhouse et quelques bandes-annonces d'autres productions Barbie. Le film est présenté ici en Blu-ray, en DVD ou en version digitale ultraviolet. J'ai rien à redire envers le Blu-ray nécessairement qui est techniquement impeccable et qui rend parfaitement les couleurs hallucinantes et hallucinées du métrage. En revanche, Barbie and Princess Power m'a laissé vraiment sur ma faim, même en tenant compte du fait que je ne fasse certainement pas partie du public cible. L'histoire est dérisoire, les graphismes sont nettement inférieurs à ceux d'autres productions de Barbie, et Barbie elle-même est méconnaissable. Conceptuellement, j'ai toujours un peu de difficulté avec des films pour enfants aussi bassement commerciaux et mercantilistes, mais même en oubliant cet aspect, Princess Power n'est pas un très bon film de Barbie. C'était Gilles, merci, bon visionnement. Merci. Merci. Merci.